Dans le milieu du streaming en France, il y a de nombreuses personnalités qui ont leur propre univers et une communauté fidèle. MrMV ou Xavier Dang fait partie de ces personnalités, mais son rayon d'action est de loin le plus diversifié. Depuis la création même des plateformes de streaming, il est présent et son humour décalé ont fait un personnage unique. Entre compositions musicales, speedrun, jeux indépendants et parodies, Xavier rassemble plus de 250.000 personnes le suivant sur YouTube et Twitch, il est l'un des streamers les plus reconnus en France. Né le 26 août 1980, MrMV est expert des jeux rétro. Son histoire avec les jeux vidéo débute dans une enfance assez classique dans la région parisienne. A Noël, il se fait ouvrir une Nintendo NES pour ses 7 ans qui venait de sortir quelques mois plus tôt et c'est la révélation pour lui qui était déjà fan de technologies et de jeux vidéo. Les consoles étaient bien plus chères que maintenant et il était rare d'avoir une console à la maison. S'en suit alors un rapport avec l'école assez tumultueux, lui qui était très bon en cours sans en faire beaucoup, il avait de très bons résultats pendant les années de primaire et les années collège. Xavier n'était cependant pas un enfant avec une énorme confiance en soi comme beaucoup d'enfants et sur le plan personnel il y avait alors également quelques soucis à la maison. Un incident en cours qui le marque arrive alors et il développe une grosse anxiété ainsi qu'une phobie scolaire à partir de ce moment. Après quelques années de cours par correspondance, une expérience à l'hôpital de jour pour enfants afin de l'aider à retrouver pied vis-à-vis des études ainsi qu'à se re-sociabiliser après deux années de cours à distance, il obtient un diplôme en anglais équivalent Bac plus 2 et il prend quelques cours de programmation informatique. De par une jeunesse dans les prémices d'internet, il apprend l'anglais facilement grâce aux nombreux jeux non traduits, aux films de l'époque et à des séries. L'anglais était déjà alors primordial pour ses nombreux centres d'intérêt et sa curiosité en est alors décuplée. Déjà bilingue avant ses 18 ans, Xavier s'intéresse alors aux musiques de jeux vidéo via un channel IRC, c'est-à-dire un espace d'échange où on partage anonymement sur divers sujets, ce protocole était le début de la conversation instantanée sur internet. Mister MV développe une passion pour ses musiques, le plus souvent créer de toutes pièces sur ordinateur et se met alors à en créer lui aussi avec différents outils qu'il pouvait trouver sur internet. Il s'intéresse à ce monde et souhaite travailler dans la création de bande-sons de jeux vidéo. C'est quelque chose qu'il aura alors la possibilité de faire, après avoir travaillé quelques années dans des boulots qu'on peut qualifier d'alimentaire, il pourra vivre de sa passion quelques temps en travaillant pour différentes boîtes. Il produira ainsi les bande-sons de jeux comme Crazy Frog Racer, sorti notamment sur Game Boy Advance ou encore Football Heroes, un jeu sur mobile. Il participa également à l'audio d'un jeu appelé Wild West Billy, sorti sur PC en 2006. Il composa plus récemment les musiques du jeu Bokida, qui est sorti en 2017 sur la plateforme Steam. En 2011, il commence à diffuser sur un site qui s'appelait alors eLive Pro, qui permettait aux personnes ayant de petites connexions de quand même partager leur contenu en direct. Ce n'était pas vraiment du stream, c'était de la synchronisation entre de la vidéo déjà enregistrée et de la voix, où l'utilisateur pouvait régler et faire une pause quand bon lui semblait. C'était à l'époque un des seuls moyens connus pour diffuser quelque chose, les connexions étaient d'alors 100 à 1000 fois inférieures à ce qui se fait maintenant et peu de gens pouvaient bénéficier de l'ADSL. MV à ce moment-là avait débuté en présentant des jeux rétro ou des jeux assez méconnus du public, puis avait commenté des vidéos de speedrun. Pour les néophytes, le speedrun est une discipline qui est présente depuis des dizaines d'années, où l'objectif est de terminer un jeu le plus rapidement possible. Il y a évidemment plusieurs catégories de compétitions sur une infinité de jeux, tout est speedrunable dans un sens. En effet, essayer de terminer un jeu le plus rapidement possible est possible sur tous les genres, tant que l'objectif donné semble être une finalité en soi. Pour aller le plus vite possible, il faut alors utiliser toutes les mécaniques du jeu à la perfection, parfois utiliser des bugs que les développeurs n'ont pas corrigés dans le jeu, ou encore passer des parties du jeu facultatives qui vous ralentissent dans la progression de celui-ci. Le contenu que diffuse MV sur E-Live était énorme, il a diffusé l'équivalent de 40 jours sur une période de deux ans, et il préparait ses vidéos de présentation de speedrun selon le jeu, en mêlant petits sketchs, montage vidéo et commentaires précis sur les spécificités de chaque jeu qui était speedrunné, le tout avec des moyennes de spectateurs très faibles à l'époque, à savoir entre 10 et 50 spectateurs. Perfectionniste, il passait jusqu'à 13 heures sur une vidéo et une diffusion pour que tout soit parfait. E-Live ferme ses portes deux années plus tard, Xavier doit alors trouver une plateforme sur laquelle diffuser. Son jeu d'acteur qu'il a toujours eu avec son groupe d'amis fidèles présent depuis quasiment 30 ans dans la vie de Xavier plaît alors beaucoup à ses spectateurs en ligne. Entre répartis, exacerber ou transformer l'anodin en extraordinaire et rendre des choses très simples en recueil d'émerveillement continuel, MV est un personnage à part entière qui arrive à nous faire facilement entrer dans son univers. Il crée alors beaucoup de contenu par la suite dans le style let's play, mais continue toujours à commenter du speedrun en anglais notamment. Sa chaîne Twitch est créée en 2012, la plateforme s'appelait alors Justine TV à l'époque, MV est un des premiers streamers français à obtenir le partenariat sur sa chaîne. Il diffusait alors dans la langue de Shakespeare et ses streams fonctionnaient bien pour sa communauté mi-anglaise mi-française qui a apprécié mater du speedrun. En point d'orgue du speedrun, Xavier s'occupait sur sa chaîne de la retransmission française des marathons caritatifs Games Done Quick. Pendant une semaine tous les 6 mois, des centaines de speedrunners se regroupent aux Etats-Unis et diffusent pendant 7 jours des runs en faveur de diverses associations comme Médecins Sans Frontières ou alors la Prevent Cancer Foundation. Les dons qui sont faits pendant le marathon peuvent alors venir pimenter les speedruns avec différents objectifs modifiés pour les gens qui réalisent ces speedruns. A noter également que certains se font même des courses entre eux, ce qu'on appelle des races, ce qui ajoute encore plus d'intérêt pour les performeurs présents sur place. Durant 5 ans, MisterMV organisa alors la diffusion française de ces événements en contactant différents commentateurs et en les faisant tourner pendant une semaine sur la plateforme pour ne rien louper 24h sur 24 des performances réalisées en live. En 2013, MV commence alors à se faire un nom sur Twitch et dans la communauté française du speedrun. Il est alors repéré par Millenium qui va tenter de le recruter dans sa WebTV florissante de l'époque mais sans y parvenir. Malgré un rendez-vous avec Cédric Page, un bon restaurant offert, les deux parties ne parviennent pas à s'entendre, Xavier préfère alors rester indépendant pour l'instant. S'en suit alors une proposition d'Ogaming qui souhaitait ajouter du speedrun dans ses créneaux de TV. Sur les conseils de Ken Bogart et Atomium notamment, ils viennent à proposer MV pour diffuser une émission les samedis après-midi, juste avant les LCSEU, une compétition de League of Legends notamment commentée par Chips & Noir. Xavier accepte et passe alors une moyenne d'audience à environ 400-500 spectateurs à 5000 spectateurs qui s'attachent rapidement aux personnages d'MV alors qu'ils étaient peut-être présents à la base en attendant les LCS sur la chaîne. Il diffuse également une émission les mercredis soirs indéfinitivement, un peu plus let's play sur des jeux indépendants pas très connus qu'il présente avec son humour habituel et ses gamics cultes. J'me sens... Indéfinitivement... Fostrimeur à la pisse... Il m'a tellement pas vu... Se lance alors en parallèle en mai 2013 la web tv de Zerator qui après un crowdfunding monstrueux se retrouve à créer une web tv alors qu'il ne voulait entre guillemets qu'une machine de guerre en guise de pc pour diffuser tranquillement de chez lui le courant passe bien entre mv et zerator et mr mv devient alors une des figures de pro de la ztv avec ses émissions habituelles qu'il a développé avec le temps lorsque la web tv ferme et que zerator s'envole vers eclipsia rejoindre d'autres streamers mr mv retourne alors à l'indépendance un peu plus tard en mai 2014 il se lance dans l'aventure gaming live en compagnie de ken bogart à travers différentes émissions il accès diffusion sur le jeu indépendant comme the binding of isaac ou encore ftl faster than light la redécouverte de jeux oubliés parodiant notamment la nouvelle star avec son émission le nouveau jeu fini à la pisse où le but est de trouver un jeu simple à finir en explorant des jeux oubliés et anciens ou le speed run toujours avec une dose de comédie ou de parodie il y aura et ce soir on va prendre énormément de plaisir je prends mon job à voir et le coke un café et mais y excel c'est kevin gaming alors c'est au premier c'est mon premier live sur une web tv il réalise notamment à l'occasion du tour de france 2015 un tour de france sur vélo d'appartement où il effectue le jour de chaque étape le trajet sur le jeu vidéo le tour de france 2015 un dérivé de pro cycling manager magnifique ville d'envers évidemment où les habitants de poules pratiquent la polygamie avec moult animaux il quitte la chaîne devenue entre temps la jv tv à l'été 2016 et reprend ses activités de façon indépendante sur twitch il organise également un tournoi qui plaît beaucoup à sa communauté le tears of legend un tournoi de speedrun sur le jeu binding of isaac au final assez mal organisé selon lui mais qui a beaucoup plu à sa communauté qui lui demande assez fréquemment d'organiser une seconde édition beaucoup de diffuseurs et de créateurs de contenu sponsorise maintenant leur contenu ou participe à ce qu'on appelle des opérations spéciales avec différentes marques qui souhaite promouvoir un produit une des grandes différences qu'a xavier par rapport aux autres diffuseurs c'est qu'il ne souhaite pas faire ses opsp ou alors vraiment très ponctuellement en effet il est souvent stressé lorsqu'il n'a pas le contrôle sur les choses qu'il ne peut pas rebondir comme il veut et participer librement à la création d'un contenu c'est quelque chose qu'on peut trouver dans un sens honorable mais c'est surtout que ça peut lui donner beaucoup d'anxiété au point de refuser des milliers d'euros lors des événements habituels du gaming français comme à paris games week par exemple il ne contrôle pas vraiment son image et ça ne le dérange pas d'être considéré comme ridicule par certains sur ses lives mais être mis dans certaines positions gênantes va être un vrai souci pour lui qui n'apprécie pas tellement le côté corporate que peuvent avoir certaines entreprise gros bosseur qui ne compte pas ses heures très réguliers dans son travail il propose du contenu quasi quotidiennement sur twitch lors de son départ de gaming live il crée alors son entreprise afin de faire son activité dans les règles de la loi ses diffusions sont alors composés de let's play de petits jeux indépendants qui lui plaisent de musique son rayon d'action est assez grand et il fait des milliers de viewers à chaque stream il a couvert le 3 2018 en diffusion avec sa secrétaire virtuelle svetlana en réalisant des audiences assez folles pour xavier il a également de gros projets dans les cartons et ils souhaitent en réaliser beaucoup en faisant les choses parfaitement toujours très porté sur les missions caritatives il participe à l'organisation du zed event en compagnie de zerathor notamment il est important de noter que mv a donc toujours eu un pied dans le monde musical depuis ses débuts en 1998 il avait par exemple créé un label qui s'appelait elven pour lequel il réalise des albums en regroupant de nombreux compositeurs de la scène des créateurs de musique assistée par ordinateur le label ferme à ses portes en 2007 mais xavier publie toujours régulièrement des morceaux sur son cloud et ben camp explorant notamment les genres du chiptune et de l'edm il est l'auteur de nombreux ep comme the state en 2014 et métamorphose en 2015 avec plus de 250 mille followers et abonnés sur twitch et youtube à mr mv est une des références françaises sur twitch des milliers de spectateurs sont présents à chacune de ses diffusions et il a une communauté mature et fidèle derrière lui il prend tout avec humour et son univers décalé plaît à énormément de personnes qui recherchent autre chose que la compétition les jeux du moment qui fonctionne et de l'originalité son public s'est beaucoup attaché à son personnage et peu importe le jeu sur lequel ils diffusent ils sont alors présents son apport pendant des années à la scène du speedrun a permis de la développer et nombreux sont les streamers qui ont bénéficié de la visibilité de mr mv avec le temps ses nombreuses parodies ses actions pour des missions caritatives et son humour totalement décalé en fait quelqu'un d'absolument unique dans la scène du stream français xavier est une personne joviale attachante qui mérite son succès et qui a travaillé dur pour y parvenir abonnez vous